... Bonjour Télématino, il est 6h du matin et nous espérons que vous êtes déjà debout pour une belle et longue journée faite de la réalisation de vos différents projets. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes également heureux de vous aider à y arriver parce que tout cela commence par un esprit positif. Un esprit positif vous prédispose à une journée positive. Pour le numéro Fofo de ce jour, 4 juin 2020, voici ce que nous vous proposons de prendre dans un premier temps la température de notre pays, température à tous les niveaux, politique, social, économique, culturel. Et à cet exercice, ça va se prêter Amadou Marcel. Il est journaliste à la RTB, ce sera pour le français. Et nous aurons aussi la même actualité en langue nationale foufoudée avec Umaru Tamboura. Encore une fois, bienvenue à Fofo, Fofo Yelba Aoudansi. Bonjour Shekidevi. Bonjour Amadou. Ça va ? Très bien. Bien dormi ? Ah oui, bien dormi, bien réveillé. D'accord, très bien. Bonjour Amadou. Bonjour Cynthia. Ça va ? Ça va bien. Bien dormi aussi ? Voilà, grâce à vous. Bien réveillé ? Oui, oui. Ça va là, mais pas convaincant. Si, pourtant. Ça va, oui. Ça va du matin, c'est toujours comme ça. C'est du diesel. C'est du diesel. On va aller doucement. Et à un moment, vous allez voir que ça va aller très vite, vous n'allez rien comprendre. Ça va bien. Maman, permets-moi quand même de magnifier ta robe. Franchement. Merci. Ça me fait mal que tu sois assise. Sinon, il fallait présenter ça en haut comme ça, sur le plateau. Qu'est-ce que t'es gentille, Chiqui, dévi. C'est super. Commencer sa journée comme ça avec des compliments, ça ne peut faire que du bien. Et donc, on est parti pour une journée positive. Absolument, Maman. Une journée très positive d'ailleurs. Et puis, Maman, tu sais très bien que depuis le début de RTB Matin Aujourd'hui, Fofo, nous nous sommes promis avec les télématinos de vivre ces belles aventures de Fofo. Et au-delà de vivre cet incroyable amour dans la bonne humeur. Et pour commencer, bien sûr, une merveilleuse journée. C'est pourquoi, dès la première à la dernière seconde de l'émission, nous mettons tout notre amour et toute notre énergie. Alors, ce matin, les cours ont aussi repris pour notre professeur de français des lycées, collèges et grandes écoles. C'est M. Wenceslas Oudrago qui s'attaquera, bien sûr, ce matin aux expressions latines. Voilà. Et puis, nous allons aussi avoir la rubrique d'Ambé que vous connaissez bien maintenant. C'est une rubrique-là qui met en exergue les différents prénoms africains que vous portez, que nous portons. C'est une rubrique qui est Savama portée par notre collègue Jean-Roger Kizito Batibou. Et le prénom qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est quoi ? Ou plutôt, redécouvrir. Redécouvrir, c'est Yamba qui signifie esclave. Mais pourquoi on donne ce prénom africain à son enfant ? L'explication, c'est bien sûr avec M. Sinare a blasé huilement du côté de la région du centre-ouest, la province du Boulkémi. Voilà. Et puis, chez Kidevi, ce ne sera pas tout, bien sûr, vous vous en doutez. On aura aussi un entretien téléphonique avec un des vôtres. Encore, bien, puisque M. Sinare a blasé huilement et instituté à la retraite, le deuxième pas téléphone est aussi instituté, mais qui réside du côté de Sinare, c'est M. Comparé Bernard. Voilà. Et donc, avec lui, nous allons essayer de découvrir son univers. Vous savez qu'on aime bien ça, à Fofo, découvrir un peu le quotidien de nos télématinaux. Allez gratter sous le vernis pour voir ce qui s'y passe. Les gens aiment ça aussi parce que ça permet aux télématinaux de participer à l'émission d'une manière interactive. Voilà. Et puis, c'est notre façon à nous de nous sentir plus proches de vous. On va également découvrir, au cours de ce numéro Fofo, un élément qui a été réalisé par Moussa Sanou. Il s'agit donc du flétrissement bactérien. Vous savez, c'est une maladie qui attaque les cultures potagères. Et ça, c'est bien connu dans les pays tropicaux ou subtropicaux. Donc, au cours de cette émission, on va voir comment reconnaître cette maladie et surtout, comment la combattre. Et puis, bon, ça va être, j'ai envie de dire, l'essentiel. L'essentiel, voilà. C'est l'essentiel du programme de ce matin. Et vous avez remarqué que décentralisation est encore décentralisée. Donc, il ne sera pas avec nous ce matin. C'est ça. On espère que de là où il est, en tout cas, il pourra jeter un coup d'œil à son post-récepteur, capté, bien entendu, sur la RTB et nous voir. Et donc, on lui fait un coucou et bon courage dans tout ce qu'il a fait en ce moment. Nous allons donc aller vers l'actualité, vers l'information, puisque Amadou est là. On va essayer de voir ce qu'il faut savoir aujourd'hui par rapport à notre cher Faso. On va aller pour le JT de Fofo et après, on aura la titrologie, parce qu'il y a quelques quotidiens déjà disponibles. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Le Conseil des ministres d'hier a adopté plusieurs dossiers en lien avec le ministère de la Santé. Il s'agit premièrement de documents de politique nationale qui visent à améliorer l'état nutritionnel des populations et le principe d'extension de la gratuité de la planification familiale, entre autres. Plus de détails avec Daouda Ouattara et Sekou Zongo. Le plan de riposte du COVID-19 au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale, le compte rendu des différentes rencontres d'informations et d'échanges avec les acteurs du système éducatif, sont les points développés par Stanislas Ouarou, au membre du gouvernement. Et à ce jour, dit-il, le gouvernement travaille sur le plan de l'achèvement effectif de l'année scolaire 2019-2020. Il a présenté également les différents aspects sur lesquels il veut avancer, notamment donc la poursuite du dialogue avec tous les partenaires et tous les parties prenantes en vue de trouver des solutions concertées et appropriées aux préoccupations soulevées dans le cadre de l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020. À la date d'aujourd'hui, donc, il nous a dit qu'il y avait 1 158 537 masques qui étaient disponibles et livrés. Mais il a dit que tout doit être fait pour qu'au plus tard, mi-juin, tous les enseignants et tous les élèves et les deux masques ont engagement pris. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier porte sur la politique nationale pour l'amélioration de l'état nutritionnel des populations et le second sur l'extension de la gratuité de la planification familiale sur toute l'étendue du territoire, des décisions qui devraient contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Il s'agit donc de réduire la sous-nutrition, de réduire les carences à micronutriments, de renforcer la lutte contre la sous-nutrition et les maladies chroniques non transmissibles liées à la nutrition, de renforcer la sécurité sanitaire des aliments, mais également d'améliorer la gouvernance en matière de nutrition. Nous avons adopté la planification familiale pour capturer le dividende démographique et que nous visons donc une incidence synthétique de la fécondité de 4,7% et une prévalence de la contraceptive de 32% en 2020. Et pour aider à passer le cap de la période de soudure des mois de juin à août, le gouvernement a adopté un plan de soutien aux personnes vulnérables, à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Ce plan vise à soutenir les personnes vulnérables à travers l'assistance alimentaire, la production agricole et animale et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition, selon le ministre porte-parole du gouvernement. Et enfin, au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a adopté deux rapports sur les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Ces schémas permettront de coordonner le développement spatial dans les villes de la ville de l'hémiflugance d'Angino. Direction dans la région du sud-ouest pour parler de la commune de Poiré. Si rien n'est fait, dans les plus brefs délais, la commune de Poiré dans la province de Noumiel sera enclavée du reste de la région du sud-ouest et du Burkina tout entier. En effet, les ponts de fortune construits sur la rivière Pogné et les autres ouvrages de franchissement sont en état de dégradation avancée. Depuis quelques semaines, les camions de transport de marchandises n'ont plus accès à Poiré. Les travaux de réhabilitation des ouvrages d'art sont à l'arrêt à cause de la saison des pluies. Issa Cazabri et Lambert Souman ont fait le constat pour vous. Une route dégradée des ouvrages de franchissement presque hors service. Ainsi pourrait-on résumer l'état de la route Batier-Péré, longue de 55 kilomètres. Le cauchemar des populations sur cet axe, les ponts réalisés sur la rivière Pogné. Le pont du Pogné, c'était un pont en bois et c'est les événements de la Côte d'Ivoire en 2010 où il y a eu de la crise ivoirienne qui sont venus mettre des dalles. Un pont mobile qu'on peut enlever cette dalle-là. Donc avec l'érosion de nos jours, on sent un mouvement au niveau du pont. En ce début de saison des pluies, ils sont très rares à s'aventurer sur cette route. Ce chauffeur a tenté l'expérience. En milieu de chemin, ils décident de faire des métours. Mais la route de Pérez ne se laisse pas dompter facilement. Cette route n'a jamais été en bon état. Même en saison sèche, on a des difficultés à circuler. N'en parlons pas de la saison des pluies. Tous les ponts sont fortement dégradés. Les gros porteurs n'arrivent plus à circuler. Nous souhaitons qu'on la réhabilite. Les tricycles et les motos sont devenus les maîtres de la route. Conséquence, l'activité économique, tout nous ralentit. Je vends du matériel électronique. Je vais livrer ces plaques à bâtir. Comme la route est impraticable, plus personne ne vient au marché de Pérez. Le sentiment général dans le Numbiel, c'est que la commune de Pérez est en état d'isolement du reste de la province. J'avais en son temps dit que si on y prenait garde, Pérez risque d'être coupé du reste de la province. Je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. Actuellement, si ce n'est pas en moto, ça fait déjà deux marchés. Aucun véhicule n'est allé au marché de Pérez. C'est vraiment dommage quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, on nous a promis la réfection de cette voie et même une ambulance. Pourtant, des travaux de construction d'ouvrages de franchissement ont été lancés il y a quelques mois. L'entrepreneur disait que si la route qui a fait des déviations, dans ces déviations ont été très mal faites, nous ne perdons pas aux caménaux de passer ces déviations. À l'endroit de l'état, avoir un nez regardant, c'est cette commune qui fait frontière avec deux pays. Une commune en plein développement, mais l'état de la route nous empêche de parvenir au développement. Cet axe a fait partie de la route nationale, la numéro 11, qui relie au Rodara-Pérez, en passant par Banfora, Gawa et Batier. Saison des pluies, saison sèche, changement climatique au Burkina. Les agropasteurs ont souvent du mal à nourrir le bétail. De nombreuses initiatives voient le jour en matière de production de fourrage afin de pouvoir nourrir les animaux en période de soudure. Ernest Kambiré nous en parle dans ce reportage. Des fannes de nyebés, des bottes de moukouna, des fagots de sariya saucèze, des tiges de sorgho blanc ou encore des pailles de riz pour nourrir les animaux. De l'aliment pour bétail produit ici dans cette prairie familiale de 9 hectares. Nous sommes à Zarno, dans le centre-est, où Zalissa Kéré fait de la production fourragère sa principale activité. Une production de fourrage destinée pour l'essentiel à la commercialisation. Moi je cultive des tiges de sorgho blanc, sorgho rouge, des feuilles d'alacite, mille, aluco, tout, tout, pour vendre. Avec ce qu'on fait, les vases. Voilà, par exemple, si quelqu'un veut ça là, simple comme ça, on peut faire 500, soit 300 même. Ça dépend du temps. Sur ce site familial se développent trois types de production de fourrage. La production du fourrage naturel appelé foin naturel, la culture fourragère à double fin, la récolte et le stockage des sous-produits agricoles. Ça c'est des herbes qu'on a fait et puis attassées, déposées comme ça. Ça c'est des feuilles d'alicot, aracite, bénager avec 20 jours. Autre localité, autre engagement pour la culture fourragère. Ici, à quelques encablures de Dédougou dans le Mououn, Olivier Paré excelle dans les bonnes pratiques agricoles. Sur 24 hectares, il développe des activités agricoles, d'élevage et de foresterie. Pour cet entrepreneur agricole des temps modernes, la passion pour la culture du fourrage remonte à 4 ans. J'avais des difficultés moi-même pour nourrir mes animaux. Donc je me suis dit, j'ai une grande superficie parce que j'ai 24 hectares que j'exploite. Donc je me suis dit, bon ça, il faut se tourner pour cultiver pour les animaux. Donc ça m'a amené, en tout cas, à faire du fourrage et j'ai vu que la demande est très forte. Ici, alors que les autres producteurs vont cultiver principalement pour se nourrir, Olivier Paré, lui, va cultiver pour les animaux. À son domicile 6 au secteur 5 de Dédougou, transformé en point de vente où nous l'avons retrouvé, c'est un entrepreneur agricole débordé par les commandes qui nous parle fièrement de son activité. Sa production est vraiment bien. Vous-même, vous le constatez. Le fourrage est sec, mais ça a gardé toujours la couleur. C'est vraiment très bien pour les animaux. Olivier Paré met cette saison, près de 21 tonnes de culture fourragère, toute spéculation confondue à la disposition de sa clientèle. À présent, elle est une des quotidiens. Le journal Le Pays, à la une de ce journal, levée du couvre-feu des citoyens, donne leurs avis. Une mesure tardive, mais qui est la bienvenue selon un citoyen qui tôt connaît fonctionnaire. C'est la meilleure option que le chef de l'État a faite, selon Seydou Zungrana, commerçant. Toujours à la une de ce quotidien, révélation, crise du Covid-19, Roque fait appel à un cabinet américain. Mako, un homme déposé pour avoir appelé à un génocide des peules. À présent, le journal Le Quotidien, à la une de Le Quotidien, fermeture des classes dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, des enseignants du privé exigent le paiement des arriérés avant la fin de la semaine. L'observateur Palga, à la une de ce quotidien, reprise des coups, les enseignants du privé crient famine. Aujourd'hui, au Faso, Maître Benéouine Stanislas Sankara dit ceci, des tards sous blaise constituent encore une tâche noire dans la gouvernance de Roque. Toujours à la une de ce quotidien, présumé terroriste de Tawalbougou, oui, suspect libéré par la justice. À présent, l'express du Faso, le journal Boboulay, à la une de ce quotidien, le maire de l'arrondissement numéro 2 veut déclasser des réserves. Des conseillers boycottent la session du Conseil. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour cette session d'information. Bonne suite du programme sur la télévision nationale, bien sûr, avec Fofo. Merci à toi, Amadou, pour ce premier passage. On va dire que le bilan est plus ou moins positif. On a pris des nouvelles de l'état de santé de notre pays. Ça va quand même, je trouve. Ça va, par rapport aux autres jours, en tout cas. Ça va. On a connu pire. À part quelques revendications, ça va. Merci à toi. On te retrouve un peu plus tard. Le mannequin de la semaine. Ah bon. Ah ouais. C'est le mannequin de la semaine. Bon, aujourd'hui, chaque thème s'est levé avec un trou plein de compliments qu'il distribue. C'est bien. Non, non, c'est bien. C'est vrai, oui, ça fait plaisir. Matinalement, ça fait toujours plaisir. Amadou, on te retrouve donc tout à l'heure. Donc, moi, je suis le sultan parce qu'il ne faut pas s'oublier. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pas là pour ma soute, pas là. J'ai trop. Bon, on va poursuivre. Et puis, sans transition, maintenant, nous allons recevoir pour vous notre professeur de français. Oui. Et avec lui, nous allons parler de cette langue morte. On le reçoit maintenant parce que, comme dit en introduction, les cours ont repris, mais ça a repris aussi pour lui. Absolument. Il va falloir qu'on puisse le libérer le plus rapidement possible pour qu'il aille dispenser son savoir à nos plus jeunes frères. Donc, avec lui, nous allons nous intéresser à cette langue morte, mais qui prête quand même toujours ses expressions ou quelques-unes de ses expressions au français. Il s'agit donc des expressions latines. Et donc, pour davantage le présenter, vous le connaissez, mais bon, la répétition est pédagogique. C'est notre professeur de français des lycées, collèges et grandes écoles. Il est également consultant en oratoire. Voilà. Et son nom, c'est Ouidraogo Wenceslas. Monsieur Ouidraogo, bonjour. Bonjour, Cynthia. Bonjour, le sultan. Vous avez retenu. Non, attends. Il n'y a rien qui précède. Il n'y a pas monsieur le sultan. Il n'y a pas excellence le sultan. C'est juste le sultan. Lui, c'est mon frère. Oh, j'allais vous demander ce rire-là. Je n'ai pas eu besoin. Super. Voilà, il n'y a rien. C'est le sultan. C'est un rire contagieux. Bon, mais ce n'est pas le sultan de Ouidra. Ah bon. Comment vous allez ? Oui, j'allais. Je demande juste par politesse. Parce qu'après ce rire, on fait tout de suite notre conclusion. Vous allez bien. Tout à fait, je veux bien, oui. Non, peut-être que... Son rire là aussi, c'est une maladie. Oui, c'est vrai que c'est l'un de mes vilaines défauts que je reconnais. Je ne sais pas rire. Ça, je vous l'avoue. Sourire, oui. On peut sourire de temps en temps. Mais rire, comme tout à l'heure, je ne sais pas rire. Ah oui, il y a des rires qu'on qualifie d'une rire. Oui, c'est genre, quand il est rire, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe ? Le rire, c'est comme pleurer. Si tu veux pleurer, il faut vraiment pleurer. Si tu veux rire, il faut vraiment rire. Que ce soit fin. Il va sourire. Non, 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 nous, on aime bien le rire. Non, n'ayez pas. Il faut sourire à un grouillis. A bon. Bon, d'accord, vous avez compris. On est parti pour passer un moment de bonheur. avec M. Ouedraogo. Bon, on aurait voulu rester sur le rire parce que c'est bien pour la santé. Ça aïère l'esprit, ça oxygène les poumons et le cerveau. Ne vous privez pas de rire. Maman est devenue docteur. Voilà. Tu as vu, non ? Voilà. Alors ce matin, avec vous, on va parler des expressions latines. Mais avant cela, on va faire un petit point la semaine passée. Si. Alors la dernière fois, nous avons parlé de comment nous pouvons dire autrement les choses. Donc je prends quelques exemples. Vous avez, j'ai très faim, simplement. J'ai très faim, je peux dire, j'ai l'estomac dans les talons. Contrairement à ce que les gens disent, j'ai l'estomac au talon. C'est plutôt, j'ai l'estomac dans les talons. Donc pour dire simplement que j'ai très faim, je peux dire, j'ai l'estomac dans les talons. Et pour une femme qui s'est menstrue, voilà, les femmes ont tellement de techniques. Ramatou nous en a donné plusieurs d'ailleurs. Il y a une expression. Je ne sais pas pour en rajouter. Non, je vais t'aider. En français, on peut dire tout simplement les Anglais ont débarqué. Ou le point est cassé. Bon, voilà. J'ai une autre expression. Les femmes ont tellement d'astuces pour communiquer avec l'époux. Comme ça, les enfants ne comprennent pas. Mais aussi, on peut dire tout simplement les Anglais ont débarqué. Tout simplement. Fuir. Voilà, quand la police est arrivée, les voleurs ont fui. Fuir, c'est juste, ce n'est pas mauvais. Mais on peut aussi dire, quand la police est arrivée, les voleurs ont pris la clé des champs. Ou encore, les voleurs ont pris leurs jambes à leurs coups. Ou encore, les voleurs ont pris la clé. Il y a une expression aussi, mais je n'ai jamais su comment on est là. C'est la poudre d'escampette. La poudre d'escampette. C'est la poudre d'escampette. Poudre d'escampette. Voilà, la poudre d'escampette. Ou tout simplement, ils ont pris la clé des champs. Voilà. Ils ont pris la clé des champs. Ou bien, on peut dire, ils ont étalé, tout simplement. Voilà. Une dernière expression. Bon, ce n'est pas une expression en tant que telle. Nous avons l'habitude de dire, je démarre la voiture. Je démarre la moto. Non. C'est la voiture, dans l'action de se mettre en marche, qui démarre. Donc, on dira, la voiture démarre. Ou bien, la moto démarre. Et non, je démarre la voiture. Tout simplement, je mets le véhicule en marche. Ou toute autre expression. Mais il ne faut pas dire, je démarre la voiture. Parce que ce n'est pas vous qui démarrez la voiture. C'est la voiture qui démarre. Donc, dans son mécanisme de se mettre en marche, là, c'est ce qu'on dit. Tout simplement, la voiture démarre. Et non, c'est vrai que c'est vous qui actionnez la clé ou le bouton. Mais il faut reconnaître tout simplement qu'on ne dira pas, je démarre la voiture. Voilà. Et mettre, travailler, s'activer. On peut dire tout simplement, mettre la main à la pâte. Voilà. Donc, voici autant d'expressions qu'on peut utiliser aussi pour dire autrement les choses. Tout simplement. Je sais que quand tu parles, tu fais peur. Ah bon? Parce qu'on a peur même de prendre la parole. Parce que si tu t'amuses, tu vas utiliser des expressions. Expressions, oui. Après, qu'ils portent trop en conversation. Oui, mais rassurez-vous, même le français qui a créé son français, ce n'est pas évident. Quand vous prenez les perles, le basse, le BEPC, vous pouvez écouter des français qui ne comprennent pas le français. Ah, ça, ça rassure. Voilà. Et nous-mêmes, je pense qu'on parle mieux le français qu'eux. C'est vrai, c'est vrai. Parce que nous, on l'étudie à l'école, eux, ils le font. Mais il y a des étapes qui ne suivent pas. Voilà, c'est vrai qu'eux aussi, c'est leur langue. Mais ils ont eu tort de nous l'apprendre. Avec la colonisation. C'est l'élève qui vient de passer le maître. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on s'applique. Voilà. Je voulais revenir juste sur la première expression. Et puis, vous donner une autre. Prendre la poudre d'escampette, là. Non, non, la toute première, avoir faim. Avoir très faim, avoir l'estomac dans les talons. Voilà. Pour dire qu'on a aussi le moral à zéro, on dit le moral, j'ai le moral au talon ou le moral dans les talons. Dans les talons, oui. Les deux expressions, ça peut se dire. À le dessus de 10 ans. Oui, ça peut se dire. D'accord. Par contre, avoir très faim, c'est plutôt dans les talons. Dans les talons et pas au talon. Pas au talon. D'accord. Comme on l'entend très souvent. Mais comme il l'a dit, ce n'est pas notre langue. Même quand vous faites des erreurs, vous êtes excusés. Tout simplement. Mais bon, ce n'est pas une raison pour ne pas chercher à apprendre. Il faut apprendre. D'accord, super. Et donc, on va maintenant en venir aux expressions latines. Moi, je pense qu'on parle tous un peu latin. Oui, bien sûr. Il y a des expressions qu'on emploie tellement souvent. On dirait que le français même vient du latin. Bien sûr. Oui, le français est une langue latine. C'est ce qu'on dit, tout simplement. C'est une langue latine. Absolument. Voilà. Parce qu'il y a même nos expressions que nous avons en français. Il y a l'origine toujours en latin. Donc, le français puise sa source du latin. Absolument. Donc, le latin, c'est une langue morte, mais qui vit toujours. Bien sûr, qui vit toujours. Et si vous voyez, même dans certaines langues, les choses se ressemblent. Même en français, quand vous quittez le français pour aller à l'espagnol, ou encore l'italien, l'espagnol te dira « gracias ». Mais l'italien te dira « grazie ». Voyez, tout simplement. « Avoir », non pas de « o ». Voyez, « avoir ». Donc, pour dire tout simplement que même dans ces langues-là, au-delà même du latin, il y a plusieurs langues quand même qui se rejoignent un peu. Quand quelqu'un parle espagnol, vous arrivez à capter quelques mots. Voilà, donc pour dire tout simplement que toutes ces langues-là viennent, ont quand même une certaine origine. Voilà, tout à fait. Et ces expressions, on les utilise très souvent, mais peut-être qu'on ne sait pas ce que ça signifie. Voilà. On entend le plus souvent, la réunion a été reportée « synédie ». Voyez, « synédie ». Voilà, bon, donc on prononce « synédie », « synédie », mais on va dire « synédie ». Voilà, « synédie ». Donc, ça a été reporté une date ultérieure, voilà. On a aussi « a priori », voilà, « a priori », sans se fonder sur l'expérience de quelque chose, sans se fonder. Et l'inverse, on dira « a posteriori ». Donc, en partant de l'expérience acquise, donc « a posteriori ». Grosso modo, quelqu'un parle, il parle après, il dit « grosso modo », donc de façon ramassée. Et on aime bien ça ici, hein. On dit « grosso modo », c'est ça. Et vous savez quoi, M. Ouidraogo ? C'est des mots qu'on utilise tellement souvent que d'apprendre que ça vient du latin, moi, ça m'étonne. J'avoue qu'on a fouillé un peu, on a fait de petites recherches, on a trouvé des expressions, qui sont des expressions latines. Et je me suis dit « mais c'est pas vrai ». Moi, j'ai toujours pensé que c'était vraiment... Oui, tout à fait. Grosso modo. Par contre, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en français, il y a des mots en français qui ont une racine, je ne dis pas une origine, mais une racine grecque. Voilà, une racine grecque. Donc, tous les mots français, vous allez voir... Bon, pas tous les mots français. Quand on parle de géographie, l'étude de la terre, géographie. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Donc, pour dire tout simplement qu'il y a des mots qui ont des origines latines, mais il y a des mots qui ont des racines grecques. Voilà, tout à fait. Donc, grosso modo, en gros... Grosso modo, là, ça, c'est bon. Ça me rappelle... Excusez-moi, petite parenthèse, parce que ça me rappelle un de mes oncles. Bon, il n'est plus de ce monde en ce moment, mais c'est vraiment un personnage. Les gars ne parlaient à l'école. Son affaire de français, ce n'est pas du jeu. Mais grosso modo, là, ça, c'était son mot phare. Quand il parle sur le même, pour manger du grosso modo. Donc, je rends hommage à mon homme, Nukulibali, depuis Niyamouloko. Grosso modo, d'accord. Et il insultait même ses femmes avec grosso modo. Grosso modo. Voilà. Est-ce que c'est grosso modo, là? Quand il a ajouté... Non, pour nous, c'est grosso modo. Regardez-moi grosso modo. Bon, ce mec, ça fait un peu barbare. Voilà, bien sûr. Mais c'est ce qu'il a compris. Bon, c'était une petite parable. C'est, c'est. On a également, Advitam, Eternam. On entend très souvent, Advitam, Eternam, pour la vie éternelle. Donc, pour toujours. C'est ce que ça signifie. De facto. Donc, de facto. Donc, de fait. Voilà. Ou bien, vous pouvez dire de fait. Voilà. Sinon, c'est de fait. Voilà. De facto. De visu. Donc, d'après, je l'ai vu de visu. Donc, je l'ai vu. Voilà. Ça dit, c'est... C'est avec les yeux. Voilà. Voilà. Bon, on ne dira pas. Je l'ai vu dans... Avec mes yeux. Ce qu'on ne peut pas voir avec votre organe. Voilà. Etc. Voilà. C'est un mot qui se prononce en réalité, etc. Etc. On ne peut pas en juger l'orthographe. Donc, ça veut dire et le reste, en fait. Et le reste. Moi, je me demande si ce n'est pas le mot le plus utilisé. Parce que... Etc. Mais c'est l'appréhension qu'on voit très souvent. Etc. Mais alors que le mot, c'est... Etc point. Voilà. Etc point. C'est trois points de suspension. Bon, généralement, les gens écrivent Etc, justement, ils mettent des points de suspension. Non. Ah, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Parce que ça veut déjà dire et la suite. Et la suite. Quand vous mettez un point de suspension, point de suspension et non trois points de suspension. Parce que là, ça fera neuf maintenant. Mais généralement, on aime dire trois points de suspension. Non, c'est point de suspension. Quand on dit point de suspension, ça veut dire que c'est déjà les trois. On sait que c'est déjà les trois points. Tu ne peux pas mettre un point et dire que c'est point de suspension. Voilà. Mais par abus de langage, on dit trois points de suspension. Mais on l'accepte, quoi. Ce n'est pas que c'est mauvais en tant que tel. Sinon, on devrait dire point de suspension. Tout simplement. Donc, l'orthographe, le mot est un peu difficile à écrire. Etc. Ça dit en toutes lettres. Donc, pour éviter les problèmes, on n'a jamais dit ça. Tout simplement. Mais dans le dictionnaire, vous pouvez voir. Etc. Mais pourquoi la prononciation a changé? C'est parce que ce n'était pas évident que le français a fait plus facile, etc.? Bon, comme ça vient du latin, à un moment, il faut garder la prononciation de base. Sinon, c'est etc. Mais bon, on dit etc. Tout simplement pour faire simple quoi. Tout simplement. Donc, ça s'écrit E, T. Et plus loin, voilà, C, A. E dans A, vous voyez, T, E, R, A, etc. Donc, il y a deux manières d'écrire. Voilà, je précise. Il y a aussi C, E, T, E, R, A, et C, T, R, A, comme on entend. Donc, il y a deux manières d'écrire. Donc, vous voyez dans le dictionnaire, vous verrez ça. On a ex-professo, en tant que spécialiste de la question. Donc, c'est ce que ça signifie. In extremis. Je l'ai sauvé in extremis, qu'on entend très souvent. Donc, au dernier moment de justesse, tout simplement. Ipto facto. Ipso facto. Donc, par le fait même. Ce qui signifie automatiquement. Voilà, une expression qui signifie tout simplement automatiquement. Manu Militari. Je l'ai fait sortir, Manu Militari, de cette salle. Donc, je l'ai fait sortir avec la force. J'ai étudié l'usage de la force, tout simplement. Voilà, par la force physique. Mea culpa. Ah ouais. Mea culpa. J'ai fait mon mea culpa. Donc, j'ai reconnu mon tort que je demande pardon. Mea culpa signifie par ma faute. Tout simplement. Par ma faute. C'est un aveu. Voilà. Nota bene. On entend très souvent. NB. Voilà, nous qui sommes sur le terrain, quand vous dites NB, vous entendez Nana Burema, Notre Bernard. Bon, ça va être les enfants et j'ai appris ça. Notre Bernard, Nana Burema. Bon, nota bene. Notez bien. Tout simplement. Nota bene. Donc, notez bien. Voilà. Tout simplement, notez bien. Personne n'a... Voilà, une expression qui va vous intéresser, persona grata. Le plus souvent, ce qu'on entend, c'est une personne à non grata. Oui. C'est une personne qui n'est pas la bienvenue. Absolument. Mais on enlève le nom simplement, persona grata. C'est une personne qui est bienvenue. Tout simplement. Ah, d'accord. Tout simplement. Persona grata, c'est une personne bienvenue. Mais ce qu'on entend, persona non grata, non grata. Donc, c'est une personne avec le nom, c'est-à-dire que lui n'est pas la bienvenue. Tout simplement. Mais c'est ce qu'on entend très souvent. Mais on n'entend pas l'autre quoi. Donc, ça veut dire tout simplement quand on ne veut pas. Bon, c'est ça qu'on dit. Mais chez nous, je pense que tous les télématiques nous savent qu'ils sont des persona grata. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Une description qu'on voit le plus souvent, postscriptum. PS. Postcriptum. Vous avez écrit votre lettre ou bien votre... Il y a longtemps que j'ai vu ça. Parce qu'on n'écrit plus les lettres sur papier. Mais tout le monde met ça. Souvent, on voit ça au début. Bien sûr. Nous, en milieu de lettres, on voit PS. PS. Non. Ça veut dire écrit après. Donc, à la fin de votre lettre ou de votre note, ça peut être une note administrative, en bas, vous ajoutez quelques indices ou quelque chose, mais pas rédigé encore tout de longs paragraphes. Donc, ça peut dire que ça a été écrit après la signature le plus souvent. Voilà. Donc, postscriptum. Visversa. Ça, c'est inverse. Oui. Voilà. Donc, voici quelques expressions que nous avons retenues parce que les expressions sont légions, quand même. Elles sont légions. On a pris ce qu'on utilise très souvent. Moi, j'ai vu aussi, vraiment, comme je vous dis, j'ai été étonnée, Dixit. J'ai vu Dixit. C'est aussi en latin. Et là où je suis vraiment restée bouche bée, agenda. Oui. Agenda aussi, c'est latin, on dit, c'est chose à faire. Non, on s'est rentré vraiment, voilà, je vais le mettre dans mon agenda. On parle de notes des dents. Tout à fait. Donc, comme vous dites, il y a vraiment beaucoup, j'ai idem, statu quo. Voilà, bien sûr, c'est le statu quo. Véto, il a mis son véto, c'est du latin. Tout à fait. Voilà, je vous ai dit, on parle tous un peu. On parle tous un peu latin. Tout à fait. On parle un peu latin. Mais quand vous allez sur les banques pour étudier le latin, c'est formidable. C'est formidable, mais c'est pas donné à tout le monde parce que c'est pas évident. C'est vrai que les littéraires puent, 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 ils adorent ça, mais c'est pas tout le monde. Généralement, ce sont les séminaires. Ce qui le montre, voilà, ce qui montre même ce fait, c'est que vous verrez dans certains établissements on ne fait pas le latin, mais les établissements, on peut les compter sur le bout des doigts qui font le latin, comme tu l'as dit. Et les séminaires. Et en général, ceux-là qui ont fait le latin, en général, ils sont très forts en français. Surtout dans la définition des mots. Bien sûr. Dans la définition des mots parce que, comme vous l'avez dit, il y en a beaucoup de mots français qui trouvent leur origine Tout à fait. Et vous voyez, les grands docteurs de la loi, ceux qui font des études théologiques, il y a le latin, il y a le grec, voilà, même le grec ancien. Et il y a d'autres langues, des langues, il y a d'autres langues, des langues vivantes, comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, qu'il faille quand même posséder un temps soit peu pour pouvoir s'approcher aux Écritures saintes, pour pouvoir déchiffrer ces Écritures saintes-là. Parce qu'il y a tout un bagage qu'il faut avoir. C'est compliqué. Donc, les langues, en un mot, sont toujours, voilà, vous voyez. Moi, j'aime plaisanter à dire que même en Afrique, ça existe. quand vous dites à quelqu'un, un mot revient, vous direz quoi? Waka. Waka. Mais, chez le Yoruba ou Nigeria, on te dit wa, wa, sinon on dit wa. Vous voyez un peu la différence? Oui. Sinon on dit wa. Mais chez eux, ils disent wa, tout simplement. qui veut dire viens aussi. Donc, pour dire qu'en Afrique aussi, on a pas mal de, c'est pas pour rien, on a des confies au Togo, encore 10 mois, au Boutilat. C'est la même chose. Les peu, ils sont partout. En Moré, si tu lui dis, il faut partir, ça dit qu'il y en a. Mais, en chinois, qu'il y en a, ça veut dire. Bon, là, j'ai présenté. Bon, en tout cas, on aura appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, on ne peut que vous remercier pour tout ça, monsieur, monsieur, et puis, avant de vous laisser partir, on va bien sûr prendre ce qui nous revient de droit. De droit, oui. On va aller pour la phrase magique. Les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement le meilleur de tout. Ils ne font que ressortir le meilleur de tout ce que la vie met sur la route. Tout simplement. Bien dit. Voilà. on va voir. Là, j'applaudis. Non, moi, j'étais distraite. Ah, non, non, c'est incroyable. J'ai été distraite. On va reprendre lentement, s'il vous plaît. les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement le meilleur de tout. ils ne font que ressortir le meilleur de tout ce que la vie met sur la route. Tout simplement. Ah non. C'est vrai. Bravo. C'est vrai. Que je vous passe pour illuminer votre journée. Oui, merci. Et je pense que ce sera le cas. C'est un délématisme. Voilà, exactement. Mais voilà, on va dire que c'était grosso modo l'entretien avec monsieur Edrago. Ah oui, mon oncle. Honnêtement, on aurait voulu vous garder avec nous jusqu'à la fin de l'édition, mais on sait que vous devez partir. Mais vous avez encore cinq minutes pour nous parce qu'on va vous demander la reprise, comment ça se passe avec vos élèves. Oui. c'est bientôt les examens. Est-ce que le temps dont vous disposez sera suffisant pour attraper ce retard-là? Oui. La reprise s'est très bien très bien passée. Et il faut dire que le gouvernement a mis tout en œuvre pour que les enfants puissent aller à l'école. Donc les deux cachetés par élèves. Et les enseignants qui commençaient les cours à la première heure avaient, je ne vais pas dire l'obligation, mais ils avaient quand même cette lourde tâche-là de faire le module sur la COVID-19. Donc sur la pandémie. Donc tout le monde avait l'obligation de parler de cette maladie pour outiller encore les enfants d'idées vraiment pour qu'ils puissent s'affronter. Mais il faut comprendre que les enfants sont gonflés à bloc, honnêtement. Parce que quand vous les voyez vraiment concentrés, ils sont vraiment gonflés dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils sont prêts. Ils sont prêts. C'est vrai qu'ils étaient distraits, on va dire, pendant deux mois et plus, mais là, ils sont revenus. Mais j'avoue qu'ils sont vraiment... Bravo. Ils sont concentrés, motivés. Ils veulent. Est-ce que c'est parce qu'il reste, quoi, on a six semaines de cours ou bien c'est parce qu'il y avait la maladie ? Non, mais en tout cas, il y a vraiment cette envie-là de travailler. Donc les enfants sont encouragés ? Bien sûr, bien sûr. Ils sont encouragés et je pense que tout ira bien. Avec les six semaines de cours, voilà, on ira l'essentiel. Ça, c'est le maître mot, quoi. Mais ils sont revenus en arrière, quand même. Ça va être du concentré, hein ? Parce qu'il va falloir galoper pour attraper tout ça. Mais il y a des choses que je dis, mais ça n'engage que moi. Ça dit que les enfants, quand on leur a dit de ne plus revenir à l'école, il faut reconnaître quand même que les congés, les congés, pardon, approchaient. et quand ils allaient en congé, ils allaient revenir, c'est pratiquement le même temps qu'on allait faire, hein ? Oui, c'est pratiquement le même temps. On dit trimestre, mais en réalité, ce n'est pas trois mois. C'est quoi ? Six semaines ou un mois même de cours, en réalité, le troisième trimestre. Le mois de mai, personne ne va à l'école. C'est vrai. C'est vrai. Il faut qu'on se dise la vérité. Le mois de mai, personne ne vient. Les élèves ne viennent pas à l'école quand ils sont en classe exacte. Même quand ils sont en classe exacte, ils n'avaient pas moins des aides, même les classes. Donc, c'est le même temps qu'ils allaient mettre. Donc, on arrête de dire, non, je dis que ça n'engage que moi, qu'on arrête de dire, mais on va concentrer, on va tuer les enfants, là. Les programmes sont... Non, c'est pratiquement la même période. On arrête les cours le 11 juillet pour les classes de troisième et le 14, non ? Le 14, le 16, déjà, ils composent. Voilà. Donc, pour dire que c'est une manière de les accompagner. Alors qu'avant, on arrêtait les cours, le mois de mai, mi-mai, déjà, ils ne viennent plus. Alors qu'ils doivent composer en juin, en juin, voilà. Mais là, ils vont jusqu'au 11 et le 14, voilà, ils vont pousser. Non. On croise les doigts, là. Voilà, c'est ça, que tout se passera au mieux et que ce passage, en guillemets à vide, là, ne fera pas chuter le niveau. Ça ne va pas nous tirer vers le bas. Total. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si tu as suivi, quand il a commencé, M. Ouedrago a commencé... Tu m'as regardé. Je t'ai regardé, j'ai suivi. Moi, j'allais poser cette question. Je me suis dit, on ne va pas le laisser partir de français. Parce que cette affaire-là, franchement, nous-mêmes, on ne sait pas... C'est compliqué. ...quoi dire. parce qu'on a commencé, tout le monde, que ce soit sur le plan national, continental ou international. C'était le COVID-19. D'abord, ça a commencé avec le prêtre. Le prêtre est venu s'asseoir ici. Il est là, il dit la COVID. Moi, j'y regarde, c'est-à-dire que c'est-à-dire que... C'est-à-dire que... J'ai dit que intellectuellement, les gars, ils l'ont posé. Bon, est-ce que le virus a changé de sexe ? On ne le sait pas. Écoutez, on nous a dit de dire là, on va dire là. On ne va pas chercher à comprendre. C'est vrai que l'académie française a tranché. Bon, je pense que c'était un débat qui était même inutile. Ce que le virus fait... Mais déjà, vous continuez toujours de dire... Il y en a qui disent toujours... Nous, jusqu'à hier encore, on disait le. C'est pas nous, même si... Mais les gens continuent de dire aussi j'ai fait un accident. Alors que c'est que j'ai eu un accident. Donc, c'est normal. Même certains confrères à la télé continuent de dire le. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous, on s'est dit au début le COVID en parlant du virus. C'est ce qu'on a toujours dit. Et la COVID en parlant de la maladie ou de la pandémie. Mais bon, si on nous dit c'est pas le, c'est là, on dira la COVID. Je ne sais même pas pourquoi ils ont porté ça jusqu'à l'académie mais française, quoi. Bon, ça a fouetté. Et puis franchement, le ou la, ça tue. Ça tue. Voyons ça. C'est ça qui est très important. Le train haut. La train haut. On arrive à la destination. Bon, on va vous laisser partir maintenant parce que franchement, je pense que DG va nous appeler après pour nous demander mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin sur votre plateau ? Et on va lui dire que c'est M. Ouidraouj. C'est contagieux, je vous ai dit. Non, mais moi, 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 attends. Voilà, dis-moi encore. On dit, j'ai rêvé, oui, j'ai fait un rêve. On va lui laisser partir si il va rater son coup. Ses élèves l'attendent. Il y a du temps à rattraper. Il faut dire, I have a dream, tout simplement. Tu dis ça en anglais. Tu dis ça en anglais. I have a dream. J'ai eu un rêve. On va faire comme Toto alors. Il dit, mais, vois-y, bicyclette là-haut, les Y là-haut, c'est Baby Wess à la fin. Il dit, mais, moi, j'ai déjà écrivé. Franchement, on vous supplie. On nous supplie de vous laisser partir. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Il nous tape d'être à jeudi prochain pour recevoir ce qu'on recevra sur notre plateau. Et retenez Télématineau, tous les jeudis, ça va être comme ça. Juste après le JT de Fofo, on va recevoir M. Oudraogo parce qu'il faut rapidement aller pour dispenser les cours. Et quand les élèves seront en congé, il le sera lui aussi. On va retrouver nos anciennes habitudes. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité, pour votre bonne humeur. Absolument. Merci beaucoup, mon collègue. Elle va vous accompagner tout au long de cette journée, en tout cas pour nous, c'est gagné. Et bonne suite. Merci à vous. A très bientôt. La chère, elle doit être heureuse. Oui, c'est sûr. Cool, cool, cool. Oui, après ça t'amène à même aimer la matière. Oui, rapidement même. Alors, nous allons poursuivre Sheikidevi. Et maintenant, nous allons révolutionner le quotidien de nos télématines. Comment nous allons révolutionner? Avec des gadgets révolutionnaires. Avec des gadgets. Bon, c'est vrai, on pousse le bouchon un peu loin. Ce n'est pas nous qui allons révolutionner. Mais on va vous parler de quelques gadgets que certains chercheurs, certains inventeurs ont mis ou en tout cas tentent de mettre sur la place du marché pour vous aider dans vos gestes de tous les jours, votre quotidien. Vous allez voir, il y a des choses assez insolites. Mais ce n'est pas si bête. A y réfléchir, on se dit que ce n'est pas si bête. Et il fallait y penser tout simplement. Il y a un point quand même. Les autres, il n'y a pas de souci. Mais il y a un point. Tu me diras justement le point qui toi, tu as le plus captivé. Celui qui t'intéresse le plus. Je te ferai pareil. Et pour vous aussi, chez vous, vous pourrez voir. On va vous passer une série de gadgets qui peuvent être utilisés de façon quotidienne. Et après, vous aussi, chez vous, vous verrez, vous pourrez nous dire via notre page Facebook ce qui vous aurait fait le plus plaisir. Commençons avec ce qui m'est très bizarre. Ce qui? Ce qui m'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Très bizarre. C'est quoi? Franchement. Les toilettes, chaises de bureau. Toilettes, chaises de bureau. Alors, on va étoffer ce qu'on dit avec des images parce que les images sont parlantes. Il y aura l'illustration. Les toilettes révolutionnaires. Voilà. Donc, pour faire la grosse commission. Petite ou grosse commission. Sans bouger. Sans bouger. Et là, on vous dit pourquoi ça a été pensé simplement. Vous savez, les amoureux de football, par exemple. Vous êtes assis, vous suivez un match de foot. C'est un moment déterminant. Et il y a la grosse commission, la petite commission qui vous prend. C'est pressant. Besoin pressant. Mais vous n'avez pas envie de vous décoller non plus de votre... Ça peut être votre ordinateur. Parce que vous pouvez le suivre à partir de là. Ou même devant votre poste téléviseur. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il suffit juste de lever tout simplement le... La lunette. La lunette. Voilà, exactement. Merci de me prêter le mot. De soulever la lunette. Et puis, vous faites votre commission. Voilà, tranquillement. Après, bon, les odeurs, ça n'engage que vous. En tout cas, l'odeur de la chèvre ne l'a jamais tuée. Voilà. Tant qu'elle est seule, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Oui. Bon, ça fait un peu insolite. C'est sympa, c'est insolite. Mais quand même, c'est pas... Il fallait y réfléchir quand même. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà. Ça, même si tu es seul, même si tu es célibataire, tu peux mettre ça même au milieu du salon. En train de suivre ta télé et de travailler avec ta... Voilà, ou de travailler. Ça peut ne pas être un moment de loisir. Oui. Même pendant que vous travaillez, vous avez un dossier important. Ah, des dossiers... Ah, le patron, il attend le dossier pour dans un quart d'heure et vous voyez que vous n'êtes pas la moitié du travail. Le besoin est là. Vous le soulevez encore la lunette. Pendant que vous faites la commission, vous travaillez. Alors, c'est fini. Je peux vous... J'arrive. Alors, on va passer au deuxième. La carafe à double bec verseur. Wow. J'ai vu ça. Ça dit que tu sers deux verres en même temps. Tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Donc, si j'ai invité Sheki Devi à prendre l'apéro chez moi, par exemple, tout de suite, pendant que je lui verse un petit jus bien rafraîchissant, je fais le même chez moi. On gagne du temps. Et puis, en ce moment, on ne va plus parler de... Tu m'as empoisonné, tu m'as empoisonné. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. En tout cas, on dit qu'on a subrayé à boire. Ah, ben, on a fait où? Donc, voilà. Ça aussi, c'est génial. Et nous avons la troisième image. Un livre à un doigt. On n'a pas dit comme ça, s'il vous plaît, regardez. On n'a pas dit tenir comme ça. Donc, c'est un tout petit gadget que vous portez au pouce. Enfin, l'image est parlante, comme on l'a dit. Voilà. Et ça vous permet de maintenir le livre ouvert. Oui. Et de ne pas perdre la page. Non plus, parce qu'il y a des livres, on est obligé de les tenir à deux mains pour maintenir le livre ouvert, pour pouvoir lire. Et pour ceux qui sont plutôt actifs, parce qu'il y en a qui font autre chose avec la main de libre. Bien sûr. Pendant que la main droite, par exemple, tient le livre, la main gauche, vous pouvez prendre votre verre de jus pour le boire. En tout cas, vous avez besoin d'avoir une main libre pour faire autre chose. Absolument. Et ça, ça peut vous intéresser. Bien sûr. C'est plutôt bien aussi. C'est un petit gargé. Porte-savon. Le porte-savon. Mais ça, c'est bon. Ça, quand même, j'ai beaucoup aimé ça. Le porte-savon. Oui. Alors, là, on ne peut pas dire qu'il y a eu une révolution en tant que telle. Les portes-savons, on les connaît déjà. Oui. Mais avec ce design, non. Parce que, voilà. Ce design est bien parce qu'il va vous permettre d'avoir votre savon toujours sec. Oui, bien sûr, puisque l'eau va toujours goûter. Goûter. Voilà. Et ça va permettre au savon de ne pas tremper dans l'eau, rester tout le temps humide. Ou même fondre. Parce que quand il est dans l'eau, forcément, il va fondre. Donc, vous allez perdre votre savon. En tout cas, ici, ce n'est pas Kabakuru. Même Kabakuru aussi. Ça va prendre un peu plus de temps, mais lui aussi, il va finir par fondre. Donc, là, c'est astucieux. On a les portes-savons souvent avec des trous par derrière. Des trous, genre des guillages. Mais ils ne sont pas inclinés. Donc, même quand l'excédent d'eau ne s'échappe pas à le trou, il y a toujours un peu qui reste. Et ça fait que le savon est en permanence humide. Ça peut même salir le mur des toilettes. Et là, on voit que c'est un peu découlé du mur. Et puis, moi, je trouve ça plutôt sympa parce que c'est bizarre. C'est beau aussi. C'est magnifique. C'est très magnifique. Nous avons la coupelle à sauce. Oui. Ça, ça va intéresser les gourmands et les paresseux. Alors, ça, vous voyez un peu comment c'est. Ça, c'est joli, des couleurs même. Avec des couleurs, oui. Donc, en fonction de ce que vous mangez, vous pouvez marier ça. Donc, généralement, c'est plus pratique avec les frites. Tu es en train de manger les frites. Il y a ketchup à côté, il y a mayonnaise à côté. Tout ça, tu mets et puis, tu es là, tu... Voilà. Il y en a qui n'aiment pas du tout avoir dans la même assiette plusieurs aliments. Voilà, tout. Donc, il y en a qui le mélangent. Je crois, par exemple, quand on leur sert du riz, ils ne veulent pas que la sauce soit versée directement sur le riz. Ils préfèrent l'avoir dans un autre récipient. Absolument. Et au fur et à mesure, enlever en petite quantité pour mélanger au riz. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Vous avez votre riz dans l'assiette et votre sauce, par exemple, dans la coupelle. Voilà. Et vous voyez que la coupelle, elle est adhésive. Elle peut adhérer, en fait, à votre assiette. À votre... Voilà. Donc, vous prenez tout ensemble. C'est... C'est pas de grosses coupelles. On voit qu'elles sont relativement moyennes. Et ça vous permet de ne pas saler aussi deux assiettes à la fois. Deux assiettes à la fois. Donc, ça aussi, c'est ingénué. Il fallait y penser. En tout cas, ça, c'est... Bon, je ne veux pas dire que c'est pour moi. Alors... Et on va terminer avec... Le parapluie avec viscière. Oui. Oh! Ça, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit ça, même, c'est pratique chez nous, ici. Voilà. Et puis, bientôt, on va rentrer dans la saison plus vieuse. Mais c'est la saison. Ça peut être, effectivement, pratique. Tu es là, tu mets ton parapluie comme ça. Tu ne peux même plus voir devant. Oui. Tu vas aller cogner un poteau et puis, voilà, accident. Accident de pied. Bon, ça, ça, ça se passe de commentaires. Vous savez, la visière doit être juste placée à peu près au niveau, donc, des yeux. Des yeux, oui. De sorte à ce que, lorsque vous avez votre parapluie qui vous protège contre, donc, de la pluie, vous puissiez voir aussi là où vous mettez le pied. Parce que souvent, ce n'est pas évident. On n'a pas une bonne visibilité quand on a le parapluie. Comme ça, on est obligé souvent de le mettre plus haut pour avoir... Mais moi, je vais fabriquer les essuie-glaces là pour ça aussi. Parce que c'est important. Mais en fait, c'est un peu ça aussi l'idée. C'est vrai que là, on en rigole, on en parle, on commente comme ça. Ça peut aussi tout de suite susciter, pourquoi pas, d'autres inventions auprès de vous, Télématineau. Oui, pensez aussi, pourquoi pas, faire de petits essuie-glaces. Maintenant, je ne sais pas quel sera le mécanisme pour qu'ils fonctionnent. Mais voilà, libérez votre génie créateur. On ne peut plus dire pas soleil, puisque quand il pleut, il n'y a plus de soleil. En principe. Mais bon, à Ouagadougou, on a vu des pluies avec chaud soleil. J'ai été dit. Donc, c'était là quelques petites images sympathiques pour révolutionner votre quotidien. Moi, je les ai trouvées super sympas. En tout cas, il y en a qui j'ai trouvées très bien. Très bien. Maintenant, à vous de nous dire ce que vous avez le plus aimé, ce que vous trouvez vraiment bien. C'est qu'on a le plus aimé. Toi, c'est quoi? Attends, il y a jusqu'à quatre points. Mais le parapluie, c'est pas mal et avec la coupelle. Oui, oui. Coupelle à sauce et puis le parapluie, je pense que les deux. Ça, c'est ce qui t'a branché. Oui, oui, ça, ça m'a branché quand même. Parce que c'est vraiment ingénieux, quoi. Voilà, c'est vraiment ingénieux. Mais maintenant, les toilettes cherchent des bureaux, là. Bon. Ça, c'est point de suspension. Voilà, en fait, coupelle à sauce, là, c'est en même temps avec beaucoup de couleurs. Tu vois, ça te donne envie de manger. Ça te donne même de l'appétit. Des couleurs chaleureuses, des couleurs vives. Moi, j'ai bien aimé le petit gadget pour tenir le livre ouvert. J'ai trouvé ça vraiment pratique. Oui, moi, celui-là, je l'ai trouvé très pratique. Voilà, pendant que tu lis, tu ne t'embêtes pas avec juste une main, tu es vraiment à l'aise. Et il passe partout. Il est tout petit, dans un sac, il passe dans la poche, il passe. Vous avez, vous savez, prenez l'habitude de sortir avec un bouquin, un livre. Parce que le savoir se trouve dans les livres. Ça, ça, on vous l'a dit, il n'y a pas de médicaments, il faut lire. Et donc, ayez toujours un livre avec vous. Vous allez en banque, vous allez pour payer vos factures, vous avez un rendez-vous. Il y a toujours un petit moment d'attente. C'est vrai qu'il y a des sacros de la lecture. Oui, ce moment d'attente, vous pouvez le mettre, l'utiliser à bon escient. Vous êtes assis tranquillement dans un coin, vous avez votre livre, vous l'enlevez, vous faites votre petite lecture. C'est toujours ça de gagner un attente à votre rendez-vous. Même en deux minutes, on apprend quelque chose. Donc, ça, vous l'avez dans votre sac, dans votre poche, vous avez votre livre aussi avec vous. Vous arrivez, la file d'attente est longue. Vous mettez de côté et puis vous lisez en attendant que ce soit votre tour. Moi, je l'ai trouvé très bien, ce petit gadget. Et j'avoue que j'ai bien aimé aussi, elle a coupé la sauce. Ah, voilà. J'ai bien aimé aussi, elle a coupé la sauce. Ah, oui. Donc, en tout cas, on espère que là, vous avez, vous aussi, découvert des choses, que cela va faire son petit bonhomme de chemin dans vos esprits, susciter de nouvelles créations, de nouvelles inventions, pourquoi pas. Et puis, n'hésitez pas à nous faire un retour. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et donc, nous allons peut-être aller pour une petite pause musicale. Je ne sais pas ce que la régie a à nous proposer, mais ce serait bien. Oui, ça va. Avant de faire un tour, c'est-à-dire une petite pause musicale avant de rejoindre... Le docteur Ouidraogo Léonard, je pense, on va parler un peu de maladie des plantes après. Oui, oui. Angélina, est-ce que tu as quelque chose pour nous? On a envie de bouger un peu ce matin. Doudou. Sous-titrage ST' 501 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 Et donc, avec lui, nous allons essayer. On va échanger un peu, comme on a l'habitude de le faire. Vous savez, vous connaissez le principe de cette rubrique maintenant. C'est vraiment de se rapprocher de vous. Et on va voir s'il est déjà en ligne. Monsieur Compaoré. Compaoré avec K. Attention. Avec K. Avec K et bassif. Bien sûr. Allô? Un peu comme Prospère. Allô? Bonjour, Monsieur Compaoré. Bonjour, Madame, Monsieur. Comment ça va? Bonjour. Est-ce que je vais bien chez vous? Oui, ça va. Oui, ça va. Alors, première leçon. Première leçon du jour. Lorsqu'on est à Fofo, il n'y a pas de Madame, il n'y a pas de Monsieur. C'est Cynthia et c'est Sheik. Cynthia et Sheik. Voilà. Ça va. Comment vous allez? Votre santé est bonne? Oui, c'est parfait. Bon. D'accord. Et du côté de Zignare? Du côté de Zignare, il n'y a rien à signaler. Rien à signaler? R.A.S. D'accord. Nous sommes en plein dans la reprise des cours. Vous vous doutez bien que cette question, vous n'alliez pas y échapper. Comment ça se passe du côté de Zignare? Est-ce que tout est observé? Les enfants sont contents de rejoindre leur classe? Vous-même en tant qu'instituteur, quel est votre sentiment? Tout se passe bien. Nous sommes contents de reprendre le travail après plusieurs mois d'interruption. Et quand on a, avec les enfants, sans l'enthousiasme d'achever l'année, voilà, et l'État aussi a travaillé son mieux pour nous mettre à notre disposition. Il y a quelques masques et puis de l'armée et du savon. Oui. Voilà. Donc, tout se passe bien. Sauf que nous n'avons pas reçu de l'armée comme ce qui était prévu. Donc, il faut revendiquer le deuxième, l'armée. Deux cachet-nés comme prévu, du moins. Oui. Voilà. Donc, on fait avec. Oui. Mais en ce qui concerne le primaire, les cachet-nés ne sont pas adaptés aux grandes personnes. Même les élèves, ça sert à tirer sur les oreilles parce que c'est petit. Ah, c'est petit? Oui, oui. C'est petit, les anciens ne peuvent pas porter. Donc, on a oublié de porter nos propres cachet-nés. Oui, oui, oui. Même si on a acheté l'année, on fait avec. Alors, monsieur Comparé, vous avez combien d'années dans l'enseignement? Cette année, ça fait 20 ans. Wow! Ah bon, donc, c'est l'expérience qui parle. C'est l'expérience qui parle. On va s'appuyer sur cette expérience pour vous demander ce que vous pensez de cette reprise. Est-ce que pour vous, c'est un retard qu'on peut rattraper? Si on peut parler de retard. Oui, au primaire, c'est un retard qu'on peut rattraper. Oui. Parce que la plupart des classes de CM2 avaient déjà fini le programme. Ah! Nous étions dans les révisions. Ah, ok. En ce qui concerne les CM2 dans le primaire. D'accord. Voilà, c'était des révisions quand l'interruption est arrivée. Hum hum. Donc, on s'est dit qu'ici, mais comme ce sont des enfants qui sont partis, ils ont jeté les cahiers. C'est ça. C'est comme si on reprenait tout à zéro. Mais oui, c'est là où on dit que la répétition est pédagogique. Oui, la répétition est pédagogique ici. Parce que l'État ne vous permet pas de revenir sur tous les chapitres. Non, on ne peut pas revenir sur tous les chapitres, mais on va voir les grands points. Voilà, par expérience, on sait aussi à peu près si on peut venir à l'examé. Donc, on va les sentir pour permettre aux enfants d'être pauvres le jour de l'examen. D'accord. Voilà. Et vous tenez quelle classe? Moi, je tenais au paramètre une classe de CE1. Oui. D'accord. Mais avec la réquisition, bon, nous sommes devenus tous enseignants de CM2. D'accord. Ok. Voilà. Il faut effectivement fusionner les forces pour arriver à un objet, à l'objectif visé. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui, vous dites, ça fait 20 ans que vous êtes dans l'enseignement. Qu'est-ce qui vous a amené à ce noble, à cette noble profession? Bon, j'ai fait plusieurs concours. Oui. J'ai été admis à l'UNEP, j'ai été à la formation. Voilà, comment je suis devenu enseignant. Oui. Voilà. Bon, je me sens dedans quand même. Voilà, même si c'est dur, mais on va faire avec. Alors... Il faut bien qu'il y ait des enseignants pour que la société puisse marcher. C'est vrai. Absolument. C'est vrai. Mais bon, vous savez, c'est vous, vous avez la clé du savoir. Alors, M. Comparé, très souvent, on dit que l'enseignement est un métier ingrat. Oui. Alors... C'est ce qu'on dit, mais bon, il faut faire avec. Si tu dis que tu es ingrat, parce que toi-même tu es ingrat, parce que tu as été enseigné. D'accord. Donc, toi aussi, tu fais ton devoir. Donc, tu fais ce que tu peux pour les générations, pour les futures générations. Mais selon vous, pourquoi on dit ça? On dit ça parce que, bon, même si on enseigne, les autorités sont passées devant les enseignants, mais bon, on a l'impression que personne ne se soucie des problèmes de l'enseignement. Oui. Bon, chacun, c'est le gain facile qui, comme l'enseignement, on s'est dit qu'il n'y a rien. Vos enseignants, ceux que vous avez tenus, des mains qui sont dans d'autres services, vous n'arrêtent. Ils n'ont aucun référent pour vous. Voilà, donc, c'est satisfaire que les gens disent que c'est ingrat. C'est ingrat. Non, pas toujours, mais rassurez-vous, M. Kompahori, moi, je suis sûr qu'au fond de chacun de nous, quelque part, on est conscient que c'est par X ou Y qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on est toujours marqué par un professeur ou un instituteur. Et aussi, on remarque aussi qu'avec cette nouvelle génération, les élèves gardent en tout cas une bonne relation avec, généralement, leurs enseignants. Ça, c'est vrai, ça, c'est exact. Voilà. Parce qu'on a des visites, souvent, des anciens élèves, voilà, qui reviennent et qui viennent nous rendre visite. Oui. Et ça nous encourage aussi, avec leurs petits frères, à redoubler de force. Voilà, quand ils viennent, on les présente aux plus jeunes. Voilà, c'est-à-dire nos élèves, ils sont ceux-ci, ils sont ceux-là. Et puis, bon, ça les encourage aussi à persévérer. Absolument. D'accord. D'accord. M. Bernard Kompahori, ça a été un plaisir d'échanger avec vous depuis Zignary. Merci. On espère que les choses vont se poursuivre dans le bon sens, donc, du côté de Zignary. On espère. On prie, Dieu, pour que ça se termine bien. Voilà. Combat. Et on prie, Dieu, pour que ça se termine bien. Absolument. Donc, on invite aussi l'État à revoir. Oui. Quand on parle d'une gratitude, quand on suspend le salaire de nos collègues aussi, Oui. C'est pas facile aussi pour nous, nous, plus sereins. Bien sûr. Imaginez-vous, quelqu'un dont le salaire a été totalement suspendu, on lui dit de reprendre son état d'âme, comment il se comporte. Oui. Absolument. C'est pas facile. Alors que quand on sait aussi que, même quand il y a ton salaire au complet, c'est pas facile. C'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile. D'accord. On vous le concède. Voilà. En tout cas, les autorités regardent, suivent très bien. On va profiter, Dieu, nous demandons aux autorités de revoir la question. Oui, bien sûr. Voilà. Puis, pour faire des grèves, c'est tout à fait normal. Mais quand on suspend, ça complique la tâche. Voilà. D'accord. On va rester sur cette note. On espère que les autorités seront sensibles à votre requête et que, bon, tout va rentrer dans l'ordre. Et que quelque chose sera fait dans ce sens-là. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous, la meilleure. Et restez toujours connectés sur nos antennes. Et bien de choses du côté de Zignari. Je ne manquerai pas. Merci. Au revoir. Et surtout, merci à lui de se prêter à notre exercice. À toutes ces questions. Oui, c'est pas toujours évident. C'est vrai que nous, on va dans tous les sens. On pose des questions. Ça vient un peu pêle-mêle. C'est vrai. C'est vraiment merci à tous ceux-là qui veulent bien nous accorder un peu de temps, mais surtout nous ouvrir leur cœur, leur jardin secret, leur univers professionnel et privé. Bon, ben, on va maintenant aller, on va découvrir cette maladie qui attaque les cultures. Les plantes, hein. Voilà, surtout les cultures potagères. Absolument. On a parlé du flétrissement bactérien. Et on vous l'a dit au début, donc, de cette émission, que c'est une maladie qu'on retrouve très souvent dans les pays tropicaux, les pays subtropicaux, donc aussi au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Il y a une multitude de maladies, même sur la tomate, il y a une multitude de maladies, mais il est mieux quand même de parler des maladies les plus fréquentes, les plus répandues, les plus destructives. Et donc, de cela, je veux prendre le flétrissement bactérien de la tomate. Alors, cette maladie, flétrissement bactérien, attaque l'ensemble des solanacées essentiellement, c'est-à-dire tomates, poivrons, piments, tabac, etc. Mais sur la tomate, la maladie provoque des dégâts de l'ordre de 50%, parfois plus de 50% sur la tomate. Et par exemple, si les autres solanacées, comme la pomme de terre, la variété Sahel, par exemple, elle peut détruire totalement cette variété Sahel. Et il y a beaucoup d'endroits au Burkina Faso, où les gens évitent de produire la tomate à cause de cette maladie-là. Maintenant, comment diagnostiquer la maladie, en quelque sorte, comment reconnaître cette maladie-là ? La maladie fait flétrir les plants. Un flétrissement, c'est comme si le plant manque d'eau. Tout le monde sait, quand un plant manque d'eau, il flétrit, c'est-à-dire les feuilles sont tombantes. Mais dans le cas du flétrissement bactérien de la tomate, même s'il y a l'humidité, les plants flétrient, c'est-à-dire les feuilles sont tombantes. C'est ce que nous appelons dans notre jargon l'épinastie foliaire, c'est-à-dire les feuilles sont tombantes, comme si elles sont attirées vers le sol. Et ça, ces symptômes-là sont beaucoup plus visibles vers 10 heures du matin, aux périodes chaudes de la journée. Et pour reconnaître ça, il faut regarder le champ. Si le champ est bien arrosé, et s'il n'y a pas de problème, ce qui peut causer ça, c'est le flétrissement bactérien. On n'est pas sur le champ, mais nous avons des tests que nous conduisons ici, qui vous montrent très bien les plants flétris. Vous regardez ces deux plants, lui, celui-là, ces deux plants-là, il y a suffisamment d'humidité. Mais les feuilles sont tombantes. Et nous disons l'épinastie foliaire, c'est comme si la terre les tire, qui les tire effectivement. Donc, vous voyez ça. Et ça, c'est la plus importante maladie bactérienne de la tomate au niveau du Burkina. Et il y a des périmètres abandonnés à cause de cette maladie-là. Puisque si vous faites et vous ne voyez rien là, est-ce que vous allez continuer à faire ? Vous êtes obligés de changer de périmètre. Alors, voici ce stade-là. Le stade ultime, c'est ça. Là, les plants sont totalement et complètement décisifs. Évidemment, nous, en tant que pathologistes et en tant que spécialistes de la question, nous, nous avons des méthodes de diagnostic de la maladie au champ qui consistent à arracher un plant, regarder s'il n'y a pas de nodosité, c'est-à-dire s'il n'y a pas de dématodes, et nous pratiquons ce que nous appelons le test de verre d'eau. C'est-à-dire qu'on sectionne la tige et on plonge cette tige sectionnée-là dans de l'eau limpide, dans un verre contenant de l'eau limpide. Alors, s'il y a des exudas, c'est-à-dire les exudas, ça coule de la section vers le bas, c'est comme la fumée des cigarettes. Donc, s'il y a des exudas qui tombent, nous, on peut dire que ce flétrissement-là est dû à une bactérie. Évidemment, il y a des kits de détection, il y a des kits de détection de la maladie à l'heure actuelle qui ne font pas de doute au champ. Donc, si vous avez ces kits aussi, arrivez au champ, vous pouvez détecter. Les moyens de lutte contre les maladies bactériennes, ce n'est pas facile. Parce qu'une fois que le plan est atteint, il est très difficile de guérir la maladie-là. C'est à peu près comme les maladies virales. Donc, la meilleure solution, c'est d'éviter que la maladie n'attaque les plans. Et c'est ça que nous faisons, c'est-à-dire, nous faisons la lutte préventive. C'est-à-dire, on nettoie le champ et on fait brûler les débris. On utilise des séments saines, parce que la maladie aussi peut être transmise par les séments. Donc, il faut s'assurer que les séments sont saines. Et, évidemment, on utilise les variétés résistantes à la maladie. Et c'est surtout ce dernier point de variétés résistantes à la maladie-là qui est très important et que nous conseillons beaucoup plus aux producteurs. Parce que son utilisation est facile. Si une variété est résistante, il suffit d'avoir les séments, c'est des séments. Et, évidemment, vous pouvez mieux vous en sortir. Il y a un certain nombre de variétés résistantes à la maladie. Il y a FBT, 3, FBT, 4 là, c'est-à-dire, c'est Farakoba, Tomate, 3, Farakoba, Tomate, 4. Ça existe ici, les séments sont au niveau de la station de Farakoba. Pas mal d'autres variétés au niveau du commerce que vous pouvez avoir qui sont résistantes contre le flétrisme bactérien. Il est vrai que dans certains cas, quand c'est une maladie bactérienne, on peut utiliser des produits à base de cuivre, par exemple le sulfate de cuivre, le calicuivre, etc. On peut même utiliser des antibiotiques, mais très souvent, c'est beaucoup plus difficile de combattre ces maladies-là avec des antibiotiques. Donc, le mieux, c'est la prévention et l'utilisation des variétés résistantes. Il y a un doctorat qui est là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer ? On aura beaucoup plus d'informations sur cette maladie-là en termes de moyens de lutte, en termes de variétés résistantes, en termes de variabilité génétique de l'agent pathogène. Et avec ces informations, nous, on peut toujours proposer des moyens de lutte les plus efficaces aux producteurs. Au niveau de la tomate, il y a ce qu'on appelle les maladies physiologiques. C'est-à-dire, ce ne sont pas des maladies provoquées par un agent pathogène. Et au nombre de ces maladies physiologiques au niveau de la tomate, il y a les nécroses apicales. Voilà, là. Nous, on appelle ça nécroses apicales. OK ? Alors, généralement, oui, il y en a plein. Généralement, on dit que les nécroses apicales sont dues à une carence phosphocalcique. Mais notre expérience sur le terrain, moi, je me rends compte que les nécroses apicales sont beaucoup plus provoquées quand il y a excès d'eau. C'est-à-dire, si vous voyez les producteurs, pour un producteur maraîcher, au niveau de la tomate et au niveau du Burkina, là, sans former, là, il se dit que pour la tomate, il faut l'eau. Donc, tous les jours, il amène l'eau. Il irrigue, il irrigue. Et à la fin, il se rend compte qu'il y a des pourritures au niveau du bas du fruit qu'on appelle nécroses apicales. Et ça, c'est très simple. Il suffit de former les gens pour leur dire que la tomate n'a pas besoin de l'eau tous les jours, même tous les deux jours. Vous pouvez aller jusqu'à tous les trois jours ou bien à la demande et vous n'avez pas ce problème. Voilà, on découvre des choses. Donc, la tomate n'a pas besoin d'eau tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc, c'est une plante potagère vraiment sahélienne. Absolument. En tout cas, moi, je retiens quelque chose. Il a dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ça veut dire que tout ce qui est être vivant est soumis à la maladie. Donc, chez les humains, on connaît. Ça, c'est le cas de le dire avec ce qui se passe actuellement. Aussi, dans le règne végétal, vous voyez toutes ces maladies que les différentes plantes peuvent avoir. Mais heureusement qu'il y a toujours... Quand il y a le poison, il y a aussi l'antidote à côté. Absolument. Avec ces grands chercheurs. Et c'est vraiment bon de... On espère que vous avez pu suivre vraiment l'élément parce qu'avec le confinement, on s'est rendu compte que beaucoup, de plus en plus, les familles ont tendance à faire leur petit potager à la maison. Donc, beaucoup de personnes se sont mises dans la culture des plantes potagères. Donc, c'est bien de pouvoir vous rapprocher des spécialistes, des chercheurs comme le docteur Léonard Oirogo, par exemple. C'est vrai que lui, il est jusqu'à Farakouba, mais sur place, là où vous êtes, vous pourrez certainement en trouver aussi. Et puis, prévenir toute cette petite maladie-là parce qu'il a donné des remèdes. Et puis, il y a aussi des astuces naturelles que vous pouvez aller fouiller. Il a bien dit qu'il faut toujours se former quand on veut entreprendre dans une activité. Il faut aller bien se former auprès des professionnels, des spécialistes. Voilà. Et puis, on va maintenant partager le proverbe du jour avec vous. Ah, proverbe du jour, là. Why? Bon, Amadou, c'est pour toi. Si tu vas à la chasse aux éléphants et que tu rencontres un escargot, prends-le. C'est mieux. C'est mieux. Sinon, tu risques de revenir avec la honte. Si tu vas à la chasse aux éléphants et que tu rencontres un escargot, mon frère, prends-le. C'est mieux. Sinon, tu vas revenir avec ton sac vite. Non seulement, tu vas revenir avec la honte, mais tu vas dormir le ventre creux. Voilà. Sans manger. C'est toujours mieux. Au moins, ça, c'est quelque chose de sauver, de venir à côté. C'est garanti. Ça ne t'empêchera pas de continuer à chercher l'éléphant. C'est comme un autre proverbe qui appelle un autre proverbe un proverbe en Dula, en Bamana, qui dit qu'on ne laisse jamais tomber le poisson qu'on a dans les mains au profit du poisson au pied. Oui, c'est ça. Sinon, c'est idiot. Vous l'avez... C'est un tien vaut mieux, en fait, que deux tu l'auras. Si tu laisses tomber ça et que ce qui est en bas, tu n'alles pas attraper ce ventre. Tu fais comment? Donc, escargola, c'est mieux que zéro. Ça, c'est un proverbe. Je ne vous dirai pas de méditer là-dessus tout au cours de cette journée, mais tout au long de votre vie. Parce qu'à tout moment, la situation peut se présenter à vous. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Même si c'est petit, c'est toujours mieux. Au moins, ça, vous l'avez apporté demain. Donc, n'hésitez pas à apprendre. Amadou, c'est pour toi. D'accord. Tu refuses pas. Tu dis d'accord aussi. Bon, tu as raison. D'accord, voilà. C'est pas mauvais. Dis d'accord. C'est non qui n'envoie pas là. C'est un bon conseil. Oui. Conseil de grand-prême. On va renouer donc avec toi et avec l'actualité. On va repartir pour le JT de Fofo. Bonjour à tous et bienvenue. Le conseil des ministres d'hier a adopté plusieurs dossiers en lien avec le ministère de la Santé. Il s'agit entre autres de documents de politique nationale qui visent à améliorer l'état nutritionnel des populations et le principe d'extension de la gratuité de la planification familiale. Plus de détails avec Daouda Ouattara et Sekou Zongo. Le plan de riposte du COVID-19 au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale, le compte rendu des différentes rencontres d'informations et d'échanges avec les acteurs du système éducatif sont les points développés par Stanislas Ouarou au mame du gouvernement. Et à ce jour, dit-il, le gouvernement travaille sur le plan de l'achèvement effectif de l'année scolaire 2019-2020. Il a présenté également les différents aspects sur lesquels il veut avancer, notamment donc la poursuite du dialogue avec tous les partenaires et tous les parties prenantes en vue de trouver des solutions concertées et appropriées aux préoccupations soulévées dans le cadre de l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020. À la date d'aujourd'hui, il nous a dit qu'il y avait 1 158 537 masques qui étaient disponibles et livrés. Mais il a dit que tout doit être fait pour qu'au plus tard mi-juin, tous les enseignants et tous les élèves aient deux masques comme engagement pris. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier porte sur la politique nationale pour l'amélioration de l'état nutritionnel des populations et le second sur l'extension de la gratuité de la planification familiale sur toute l'étendue du territoire. Des décisions qui devraient contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Il s'agit donc de réduire la sous-nutrition, de réduire les carences à micronutriments, de renforcer la lutte contre la sous-nutrition et les maladies chroniques non transmissibles liées à la nutrition, de renforcer la sécurité sanitaire des aliments, mais également d'améliorer la gouvernance en matière de nutrition. Nous avons adopté la planification familiale pour capturer le dividende démographique et que nous visons donc une incidence synthétique de la fécondité de 4,7% et une prévalence de la contraceptive de 32% en 2020. Et pour aider à passer le cap de la période de soudure des mois de juin à août, le gouvernement a adopté un plan de soutien aux personnes vulnérables, à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Ce plan vise à soutenir les personnes vulnérables à travers l'assistance alimentaire, la production agricole et animale et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition, selon le ministre porte-parole du gouvernement. Et enfin, au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a adopté deux rapports sur les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Ces schémas permettront de coordonner le développement spatial dans les villes de la ville de l'hémiflugance d'Angino. Autre actualité si rien n'est fait dans le plus bref délai, la commune de Poiré dans la province de Noumiel sera enclavée du reste de la région. En effet, les ponts de fortune construits sur la rivière Pony et les autres ouvrages de franchissement sont dans un état dégradé avancé. Depuis quelques semaines, les camions de transport de marchandises n'ont plus accès à Poiré. Les travaux de réhabilitation des ouvrages d'art sont à l'arrêt à cause de la saison des pluies. Le reportage de Issa Kazabri et de Lambert Souma. Une route dégradée des ouvrages de franchissement presque hors service. Ainsi, pourrait-on résumer l'état de la route Batier-Péré longue de 55 km. Le cauchemar des populations sur cet axe, les ponts réalisés sur la rivière Pony. Le pont de Pony était un pont en bois. C'est les événements de la Côte d'Ivoire en 2010 où il y a eu de la crise ivoirienne qui sont venus mettre des dalles. Un pont mobile qu'on peut enlever cette dalle-là. Donc, avec l'érosion de nos jours, on sent un mouvement au niveau du pont. En ce début de saison des pluies, ils sont très rares à s'aventurer sur cette route. Ce chauffeur a tenté l'expérience. En milieu de chemin, il décide de faire des métiers. Mais la route de Péré ne se laisse pas dompter facilement. Cette route n'a jamais été en bon état. Même en saison sèche, on a des difficultés à circuler. N'en parlons pas de la saison des pluies. Tous les ponts sont fortement dégradés. Les gros porteurs n'arrivent plus à circuler. Nous souhaitons qu'on la réhabilite. Les tricycles et les motos sont devenus les maîtres de la route. Conséquence, l'activité économique tourne au ralenti. Je vends du matériel électronique. Je vais livrer ces plaques à bâtir. Comme la route est impraticable, plus personne ne vient au marché de Péré. En tout cas, la prouille tombe aujourd'hui comme ça. Demain, c'est un marché de Péré. la commune ne se fait pas même pour partir là-bas. Voilà. Il ne se fait pas parce que c'est qu'il va partir là-bas. Il ne peut pas partir même parce qu'il va foncer ici-là. Le sentiment général dans le Numbiel, c'est que la commune de Péré est en état d'isolement du reste de la province. J'avais J'avais en son temps dit que si on y prenait garde, Péré risque d'être coupé du reste de la province. Je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. Actuellement, si ce n'est pas en moto, ça fait déjà deux marchés. Aucun véhicule n'allait au marché de Péré. C'est vraiment dommage quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, on nous a promis la réfection de cette voie et même une ambulance. Pourtant, des travaux de construction d'ouvrages de franchissement ont été lancés il y a quelques mois. L'entrepreneur disait que si la route qui a fait des déviations dans ces déviations ont été très mal faites qu'ils ne perdent pas aux caméneurs de passer ces déviations. À l'endroit de l'État, il faut avoir un nez regardant sur cette commune qui fait frontière avec deux pays. Une commune en plein développement mais l'État de la route nous empêche de parvenir au développement. Cette axe a fait partie de la route nationale la numéro 11 qui relie au Rodara-Béré en passant par Banfora, Gawa et Batier. Saison de pluie, saison sèche mais également changement climatique au Burkina. Les agropasteurs ont du mal à nourrir le bétail à certains moments donc de nombreuses initiatives voient le jour en matière de production de fourrage afin de mieux nourrir les animaux. Ernest Cambiré nous en parle. Des fannes de nyebés, des bottes de moukouna, des fagots de seriaso, des tiges de sorgho blanc ou encore des pailles de riz pour nourrir les animaux. De l'aliment pour bétail produit ici dans cette prairie familiale de 9 hectares. Nous sommes à Zarno dans le centre S où Zalisa Kéré fait de la production fourragère sa principale activité. une production de fourrage destinée pour l'essentiel à la commercialisation. Moi j'écutive les tiges de sorgho blanc, sorgho rouge, des feuilles de aracides, milles, alicots, tout, tout, tout pour vannes avec ce qu'on fait et les vases. Voilà, par exemple, si quelqu'un veut ça simple comme ça, on peut faire 500 soit 300 même, ça dépend de l'état. Sur ce site familial se développent trois types de production de fourrage. La production de fourrage naturel appelée foin naturel, la culture fourragère à double fin, la récolte et le stockage des sous-produits agricoles. Ça c'est des herbes qu'on a fait et puis à tasser. déposé comme ça. Ça c'est des feuilles d'alicots, aracides, ménager avec 20 jours. Autre localité, autre engagement pour la culture fourragère. Ici, à quelques encablures de Dédougou dans le Mououn, Olivier Paré excelle dans les bonnes pratiques agricoles. Sur 24 hectares, il développe des activités agricoles, d'élevage et de foresterie. Pour cet entrepreneur agricole des temps modernes, la passion pour la culture du fourrage remonte à 4 ans. J'avais des difficultés moi-même pour nourrir mes animaux. Donc je me suis dit j'ai une grande superficie parce que j'ai 24 hectares que j'exploite. Donc je me suis dit bon ça, il faut se tourner pour cultiver pour les animaux. Donc ça m'a amené en tout cas à faire du fourrage et j'ai vu que la demande est très forte. Ici, alors que les autres producteurs vont cultiver principalement pour se nourrir, Olivier Paré, lui, va cultiver pour les animaux. À son domicile, 6 à 7h05 de Dédougou, transformé en point de vente où nous l'avons retrouvé, c'est un entrepreneur agricole débordé par les commandes qui nous parle fièrement de son activité. Sa production est vraiment bien. Vous-même, vous le constatez. Le fourrage est sec mais ça a gardé toujours la couleur. C'est vraiment très bien pour les animaux. Olivier Paré met cette saison près de 21 tonnes de culture fourragère toutes spéculations confondues à la disposition de sa clientèle. À présent, les gros titres des quotidiens dans ce journal L'Express du Faso à la une de ce quotidien le maire de l'arrondissement numéro 2 de Boubou de la Soudon veut déclasser des réserves. Des conseillers boycottent la session du conseil. Aujourd'hui, au Faso à la une de ce quotidien Maître Benéouine Stanislas Sankara d'État sous blaise constitue encore une tâche noire dans la gouvernance de Rokko. L'observateur parla à la une de ce quotidien délivrance des CNIB on ne privilégie pas X ou Y. Reprise des cours Les enseignants du privé crient famine. Le journal Le quotidien à la une de ce journal fermeture des classes dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 des enseignants du privé exigent le paiement des arriérés avant la fin de la semaine. Le journal Le pays pour terminer levée du couvre-feu une mesure tardive mais qui est la bienvenue selon qui te connaît fonctionnaire. Une autre appréciation c'est la meilleure option que le chef de l'État a faite dit Cédu Zungrana commerçant. Voilà mesdames messieurs on s'arrête ici pour cette session d'information au bon site du programme. Merci Amadou et je pense que c'est ici que tu t'arrêtes pour aujourd'hui en tout cas à Fofo et prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 6h. Exactement. Mais tu continues à 19h aussi. Voilà le journal de 19h. Absolument. D'accord. En tout cas merci pour ta disponibilité encore une fois aujourd'hui et demain ce sera la dernière ligne droite dernier jour de la semaine on va tout donner. Ok bon dernier jour pour faire pour Fofo pour Fofo sinon ça continue ça continue ça continue L'actualité évolue comme tu dis donc il faut tout le temps informer Le service de la rédaction ne se repose pas ici et bien sûr tous les techniciens En tout cas bravo c'est aussi l'occasion pour nous de te dire bravo te féliciter toi et tout le service de la rédaction chapeauté à la RTB donc par Emmanuel Oui Manou Et donc sur ce on va te laisser poursuivre continuer bonne préparation pour ton journal de 19h et puis à demain à Fofo 6h Voilà bonne suite le programme à vous aussi Merci Amadou Il faut continuer de toute façon tu as commencé là Si tu viens sans cravate demain tu vas voir Bon mais demain c'est vendredi Demain c'est vendredi on est un peu dingue c'est libre Shiki Devi On verra bien Demain on verra ne soyons pas précis On va continuer dans l'actualité cette fois-ci en Fofuldé avec Oumaru Zamboura parce que nos chroniqueurs nos journalistes en Moré et en Jula sont toujours absents en formation en dehors de Ouagadougou D'accord d'accord Mokko Kibaroji 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 Mokko Kibaroji